Pourquoi le nom de David est si important ? Qu'est-ce que le nom de ce grand roi a à voir avec la naissance du Messie que nous préparons activement en ces jours-ci ? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour, bon dimanche dans le Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous sommes impatients de t'accueillir dans notre monde. Viens Seigneur dans notre humanité et enseigne-nous la vertu de l'humilité. Comme le roi David, apprends-nous à chanter ta gloire dans toute notre vie. Accorde-nous Seigneur la grâce de la stabilité dans tous les compartiments de notre vie, la stabilité dans nos familles, dans nos entreprises, dans notre travail, la stabilité dans notre foi et notre vie chrétienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, Amen. Frères et sœurs, les lectures de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent font référence à maître prise au roi David. Dans la première lecture tirée du deuxième livre de Samuel, c'est une promesse qui est faite à David de la part de Dieu et par la bouche du prophète Nathan. Le prophète Nathan dit ceci à David. Le même roi David est encore nommé dans le récit de l'Annonciation que nous propose l'Évangile de ce jour, tiré du premier chapitre de Saint-Luc. Le récit commence ainsi. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelée Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. Et au sujet de cet enfant qui va naître, l'ange dit ceci à Marie. « Voici que tu vas concevoir un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fait. » David et Jésus, c'est une histoire de stabilité du royaume. Entre David et Jésus, c'est une histoire de service du Seigneur par toute leur vie. David fut un grand roi. Il fut un grand roi parce qu'il aimait le Seigneur. Il aimait servir le Seigneur. Sa royauté avait profondément le Seigneur. Et d'ailleurs, la première lecture même nous dit que le Seigneur a éliminé, Dieu a éliminé tous les ennemis de David afin de rendre stable sa royauté. Parce que David aimait le Seigneur. David chantait pour le Seigneur. David jouait de la harpe pour le Seigneur. David dansait pour le Seigneur. Et dans la première lecture, David veut bâtir pour l'arche d'alliance du Seigneur une maison digne de son nom. La royauté de David est basée sur son amour du Seigneur, sur le service du Seigneur. Et nous savons que dans les évangiles, en diverses occasions, Jésus est appelé fils de David. Déjà au début de l'évangile de Saint Matthieu, Jésus est appelé fils de David, fils d'Abraham. Nous nous rappelons de ce passage fameux de la guérison de l'aveugle de Jérucho, qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi » le dimanche de Rameau. Lorsque Jésus fait son entrée à Jérusalem, les foules, dans leur ensemble, criaient « Hosanna au fils de David ». La stabilité du royaume de Jésus est basée sur son amour pour Dieu son Père. La stabilité du royaume de Jésus est basée sur son obéissance au Père jusqu'à la mort. La stabilité du royaume de Jésus, c'est son service de Dieu son Père jusqu'à donner sa vie pour les hommes qu'il aime. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, je voudrais, en ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, qui nous conduit à la célébration prochaine de la naissance du Messie, nous inviter à la stabilité. La stabilité dans notre vie, la stabilité dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, la stabilité dans nos entreprises, la stabilité dans nos familles. Nous manquons de stabilité et cela nous fait souffrir. Chers amis, si nous voulons réellement de la stabilité dans notre vie, il faudrait qu'elle soit basée sur le Seigneur. Faisons du Seigneur le centre de notre vie. Vivons pour le Seigneur, chantons sa gloire, aimons-le pour ce qu'il est, le Seigneur de notre vie et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus vient bientôt pour toi. Il veut bâtir sa royauté dans ta vie, une royauté stable, afin que tes entreprises, ta famille, tes projets, les désirs les plus intimes de ton cœur se réalisent et soient stables. Dans le nom glorieux de Jésus, notre Sauveur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette fête de Noël qui vient. Je vous accorde ma bénédiction en vous souhaitant un très bon dimanche dans le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.